Dans cette petite vidéo, vous allez voir la notion de viscosité des fluides réels, viscosité dynamique et viscosité cinématique. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais vous dire que la viscosité dynamique, c'est la résistance à l'écoulement. Par exemple, de l'huile, c'est plus visqueux que l'eau, donc l'huile résiste plus pour s'écouler que l'eau. Et la viscosité cinématique, c'est comment on transfère le mouvement dans un fluide perpendiculairement à son écoulement. Les deux viscosités seront nu et mu. Et justement, on a nu qui est égal à mu sur o. Donc, on verra ces deux viscosités, mu et nu. Alors, venons d'abord à la contrainte tangentielle exercée sur un fluide. On a vu, vous savez que quand il y a une force qui s'exerce sur un fluide, ici vous avez une surface d'un fluide, eh bien, il y a, on peut diviser cette force entre une contrainte tangentielle et une contrainte normale. La contrainte normale à la surface, c'est la pression statique. Et ici, on va s'occuper de la contrainte tangentielle. Donc, cette contrainte tangentielle, elle est parallèle dans le même plan que l'écoulement. Donc, je considère ici un écoulement avec une vitesse V. Ça peut être une rivière, ça peut être un écoulement plan sur une paroi. La vitesse à la paroi, c'est là où il y a le frottement qui est le plus élevé. Donc, la vitesse est à peu près égale à zéro. La vitesse est maxi, ici, entre le liquide et ici, s'il s'agit d'un gaz. C'est là où on a le moins de frottement. Donc, c'est là où la vitesse serait la plus élevée. Donc, entre ces deux niveaux, la surface et puis la paroi, on a la vitesse qui va diminuer. Donc, ça, c'est le profil de vitesse V de z, si ici, on a l'axe des z. Alors, que se passe-t-il si on exprime la contrainte par rapport à la vitesse, à l'épaisseur de fluide ? Donc, je reprends ici un schéma un peu plus simple. Je vais considérer que j'ai une ligne entre la vitesse maxi et puis la paroi où la vitesse est nulle. Alors, quand le fluide s'écoule, il y a donc cette contrainte qui est opposée à l'écoulement, contrainte tangentielle. Elle est, on peut la mesurer, puisque c'est égal à une force sur une surface. Elle est égale à la vitesse. Pourquoi proportionnelle à la vitesse ? Parce que plus la vitesse est élevée, plus la résistance, la contrainte sera importante. Elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur. Par exemple, je prends l'exemple d'une tartine de miel. Donc, la tartine pour symboliser la paroi fixe. Et puis, le miel qui a un fluide visqueux. Vous allez lui donner une certaine vitesse pour l'étaler. Et il faut vous retenir la tartine ou la biscotte pour ne pas qu'elle se casse, si c'est une biscotte. Donc, dans l'autre sens. Donc, plus la vitesse d'étalement est grande, plus la force doit être importante. Plus la couche ici est importante, moins la contrainte sera élevée au niveau de la paroi ou de la tartine de pain. Et qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'il y a un coefficient de proportionnalité, donc un coefficient qu'on peut mesurer expérimentalement, qui relie la contrainte et le rapport de V sur E. Et on va écrire un moins dans cette équation pour montrer qu'on a opposition entre la vitesse dans un sens et puis la contrainte dans l'autre sens. Et voici donc la loi de Newton. On peut l'écrire aussi taux, plus généralement, égale moins mu D de V sur DZ. C'est-à-dire que c'est la variation de la vitesse selon Z. La vitesse diminue selon Z. Et taux est opposé à cette vitesse. Alors, je vous ai présenté la notion de viscosité dynamique, comment elle intervient dans cette relation de Newton, que c'est la résistance à l'écoulement. Globalement, si on regarde maintenant entre deux couches de fluide, on a une couche de fluide ici qui a une certaine vitesse. Et la couche de fluide en dessous a une vitesse qui est légèrement inférieure parce que, justement, on a une résistance à l'écoulement. On pourrait dire qu'il y a une partie de l'énergie du fluide qui va être consommée dans cette résistance-là, dans l'autre sens. Alors, la contrainte peut être précisée en fonction de la direction. On peut avoir un écoulement dans l'essence de X, Y, Z. Donc là, on a l'écoulement selon X. Donc, on va mettre un indice à la contrainte. Taux, indice X, pour montrer que c'est le sens de la vitesse d'écoulement. Et l'indice Z, pour montrer qu'on s'occupe, dans ce schéma-là, de la variation de la contrainte selon Z. Voilà. La contrainte, on la voit variée dans cette direction-là. Maintenant qu'on a vu la notion de viscosité dynamique, on va voir aussi la notion de viscosité cinématique. Donc, les deux sont liées. La viscosité dynamique, c'est la résistance à l'écoulement. Donc, c'est une notion qui est plus facile à appréhender parce qu'on voit bien que l'huile est plus visqueux que l'eau. Donc, l'huile a une viscosité dynamique qui est plus élevée que celle de l'eau. La même huile, si vous la chauffez, elle aura une viscosité dynamique qui va diminuer. Donc, si la viscosité diminue, la résistance à l'écoulement diminue. Maintenant, voyons ce qu'est l'autre viscosité. Donc, celle-ci s'appelle mu. Celle-ci, nu. Elle est égale à mu sur rho. Rho étant la masse volumique du fluide. Donc, on part de l'équation de Newton. Ici, taux égale moins mu V sur Rho. Je vais écrire moins mu D de V sur DZ. Reprendre son expression. C'est égal à moins mu sur rho, la masse volumique du fluide. Donc, D de Rho V sur DZ, puisque j'ai divisé par Rho. La masse volumique, c'est la masse divisé par le volume. Je vais le faire apparaître. D de M V sur V. V, c'est le volume de fluide, divisé par DZ. Et là, on voit qu'on fait apparaître la quantité de mouvement. La masse multipliée par la vitesse, c'est la quantité de mouvement qui se déplace. Donc, plus la vitesse est élevée, plus il y a du mouvement, une quantité de mouvement qui se déplace. Et donc, je vais faire apparaître la viscosité cinématique D de M V sur V sur DZ. Donc, à partir de l'équation de Newton, on vient de faire apparaître que la contrainte peut être écrite avec moins mu. La viscosité cinématique, D de M V sur le volume, divisé par DZ. Ou ici, vous avez ce qu'on va appeler viscosité cinématique, qui est la diffusivité de la quantité de mouvement. Ça va être la façon dont la quantité de mouvement se propage. Alors, pour vous illustrer, vous avez une couche de fluide qui avance à une vitesse V. La couche juste inférieure avance à une vitesse plus faible. Pourquoi ? Donc, la diffusivité de quantité de mouvement, viscosité cinématique, c'est en fait la facilité ou non à ce que la quantité de mouvement se propage. Donc, on veut que le mouvement se propage perpendiculairement à l'écoulement. Par exemple, quand on agite un fluide dans un réacteur, donc là, j'ai symbolisé l'agitateur qui tourne à une vitesse N, on va agiter le fluide près de l'agitateur et on cherche à ce que ce mouvement se propage jusqu'à la paroi. Et c'est bien cette viscosité cinématique qui va faciliter ou non ce transfert de mouvement. Donc, on vient de voir deux notions de viscosité. La viscosité dynamique qui montre que quand il y a un écoulement, il y a une résistance à l'écoulement. Et puis, la viscosité cinématique qui traduit la diffusivité de quantité de mouvement. Donc, ces deux notions sont très importantes en génie des procédés où il y a beaucoup de transferts de quantité de mouvement, de déplacement de fluide, de transfert de matière et de transfert de chaleur qui sont dépendants du transfert de la quantité de mouvement du fluide. Et puis, la fois le coup, elle est en génie des procédés. Donc, la fois le coup, elle est en génie des procédés. Et puis, elle ne sera pas